Entre l'époque où les océans ont englouti la Clantide et l'avènement des fils d'Arius, il y eut une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut Conan, destinée à poser la couronne d'Achilonia, ornée de pierres précieuses, sur un front troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grandes aventures. Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, on va parler de l'âge iborien. On va parler de Conan, en fait. Conan le barbare, Conan le cimérien, d'après, bien sûr, le nom de sa patrie, la Cimérie. C'est un personnage de littérature créé par Robert E. Howard dans les années 1930. Il est apparu dans la scène littéraire avec une férocité inégalée, vraiment un personnage souvent comparé à une panthère qui pouvait surprendre ses ennemis par derrière ou même par devant. Il n'y avait aucune limite à ce grand guerrier qui était à la fois intelligent, rusé, sauvage, bestial, dangereux. Une image, l'image un peu d'un type d'héros qu'on voit un peu moins dans la modernité de nos jours. Et étonnamment, au prix de ma base, au premier coup d'œil, je dirais que Conan, ou du moins le genre que représente Conan, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais j'aime beaucoup Conan. J'aime beaucoup les romans de Robert E. Howard. J'aime beaucoup, en fait, également aussi la filmographie. C'est les films qui ont sorti par la suite avec Arnold, entre autres choses. Même le second, là, Conan le Destroyer. Destructeur, je crois, en français, je l'avais quand même bien apprécié pour ce qu'il était. Mais que le premier demeure inégalé. La musique, l'ambiance, l'espèce de côté très, justement, sauvage, l'espèce de côté pré-modernité, moyenâgeuse, on est un peu plus proche de l'espèce d'antiquité où même se mélangent différents types de cultures et de croyances dans un grand monde, le monde, l'âge hiboréen, un endroit assez divers. Et ça m'avait quand même bien marqué. Je me rappelle que la première fois que j'ai lu du Conan le Barbare, ce n'était pas dans les romans de Robert E. Howard, c'était dans une bande dessinée, en fait, de Marvel. Parce qu'il y a eu une époque où Marvel publiait des aventures de Conan. Et c'était dans une espèce de crossover entre Conan le Barbare et Elric. Oui, il y avait eu comme un mélange des deux. C'était un mélange un peu inattendu, mais qui avait quand même bien fonctionné, qui avait vraiment marqué mon imaginaire et ce que je pouvais apprécier de cette espèce de monde sauvage. Même que pour les gens qui l'ont écouté, Obélien, la première campagne d'Obélien, c'était beaucoup inspiré par Conan, l'univers de Conan. Un monde justement très dangereux, un monde à la technologie parfois un peu défaillante ou limitée, mais qui aussi était très varié selon l'endroit ou la zone dans laquelle vous vous trouvez. Et c'était une autre époque. C'était quelque chose qui m'avait énormément marqué, qui me marque encore aujourd'hui à sa manière. Et bien entendu, Conan, eh bien, ça s'est, on va dire, ça s'est multiplié, que ce soit en bande dessinée, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit en film, mais également aussi en jeu de rôle. Parce que oui, c'est ce que nous allons parler, en fait, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La nouvelle mouture de Conan qui va sortir, Conan, l'âge iboréen, qui va être publiée cette fois-ci par Monolith. Mais c'est important, c'est intéressant aussi d'un peu voir le cheminement qu'a connu Conan dans le monde du jeu de rôle. Parce que pour l'instant, ce dont nous avons accès, ce n'est pas le livre au complet, parce qu'il va y avoir une campagne de source au financement en lien avec ce projet-là, mais bien plutôt un livret d'initiation, un livret d'introduction pour nous montrer un peu vers quoi s'enligne cette nouvelle licence, ou plutôt cette licence maintenant qui appartient à Monolith pour le jeu de rôle, plutôt. Mais bien qu'ils font aussi également des jeux de société de Conan. Mais vers quoi est-ce qu'ils vont se diriger? Parce que Conan a vécu justement plusieurs transformations dans le monde du jeu de rôle, que ce soit Conan GURPS, qu'il y a eu dans les fins des années 80. GURPS qui est un système de jeu quand même très simulationniste avec beaucoup de détails. Il y a eu Conan de TSR, TSR qui était sorti au début des années 80, adaptable pour les premières versions de Donjons Dragon. Et il y a aussi également eu Conan The Role-Playing Game de Mongoose Game, qui était sorti en 2004, un système D20 que j'avais déjà lu un peu également. Mais je m'étais beaucoup attardé sur Conan Adventure in Age of Dream of, publié par Modifius, qui est carburé aux deux D20 systèmes, leur fameux système sorti en 2017. Un système que, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça ne me rejoint pas vraiment. Ce n'est pas un système de jeu que j'apprécie beaucoup. Pour l'instant, je l'ai essayé dans quelques versions. Je l'ai essayé dans Conan, je l'ai essayé dans Star Trek, je l'ai essayé dans Fallout également. Et je l'avais essayé aussi dans autre chose, mais je ne me rappelle plus. Et pour le moment, il y avait vraiment juste un peu la version Fallout que j'étais comme, OK, il y a quelque chose à faire avec ça, je trouve, personnellement. Mais à Dune, c'est Red Dune aussi, j'avais essayé, puis ça ne m'avait pas vraiment accroché du tout. Et Conan, autant je suis très peu friand du système 2D20, autant j'appréciais, en fait, ou j'appréciais, parce que malheureusement, ce n'est plus en publication, c'est rendu difficile à se procurer également. Mais j'appréciais beaucoup la gamme qui était sortie en 2017 de Modifius, parce que chaque livre, il y avait déjà beaucoup de suppléments, ce qui est très cool, ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement beaucoup dans des gammes modernes. Beaucoup de suppléments qui abordaient différentes zones, endroits du monde de Conan, mais aussi également différents types d'ambiances par lesquelles Conan a passé. Conan le voleur, Conan le barbare, Conan l'explorateur, Conan le roi. Et les... on dirait le concept des classes, ou plutôt des types de personnages qu'on pouvait incarner, j'appréciais ça énormément, mais aussi justement l'information qui était associée à cet univers-là était très intéressante, c'était vraiment encyclopédique, et c'était super pertinent à lire, autant le bestiaire que les livres sur les endroits, les temples, et moi-même aussi la magie. J'aimais beaucoup ça, mais le système, encore une fois, me bloquait. Mais là, voilà que Monolith reprend le flambeau. Monolith, qui est une Monolith édition, qui est une compagnie fondée en 2014, qui à la base proposait surtout des jeux de figurines avec des univers riches et de qualité apportée à chaque étape des projets, comme ils le disent eux-mêmes, ils ont commencé justement avec un premier projet participatif, Conan, avec comme auteur Frédéric Henry, parce que Monolith, c'est une boîte française, une boîte francophone, qui est en fait aussi également le fondateur de Monolith, et cette espèce de jeu de figurines, de war game de Conan a vraiment tout cassé, a été très apprécié par la communauté, et s'en est suivi d'autres projets par Monolith. Et jusqu'à tout récemment, Monolith faisait exclusivement dans le jeu de société, dans le jeu de figurines, mais il y a eu, entre autres choses, un financement pour un jeu de rôle de Batman, qui fonctionne avec les chroniques oubliées, que j'aimerais bien pouvoir présenter éventuellement sur la chaîne si j'ai l'occasion, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai abordé souvent sur la chaîne, les jeux de rôle de super-héros, et j'aime beaucoup l'univers de Batman. Et prochainement, un jeu de rôle de Conan, parce que la licence a été vendue, la licence n'est plus à Modifius, et ça passe maintenant dans les mains de Monolith, qui reprend le flambeau, aussi également pour le jeu de société, qui était déjà de base, mais là également le jeu de rôle. Et Conan, l'âge hiboréen, bien c'est un jeu de rôle, Sword and Sorcery, comme qui a pour Toile de fond la saga de Conan, écrite par Robert E. Howard. C'est vraiment comme, l'heure est venue vraiment de rencontrer, de vivre les intrépides aventures, de se guerrier, de reprendre le flambeau de ses aventures, en fait, et de tailler votre propre légende en affrontant les horreurs inconnues aux confins du monde. Un monde qui a un petit côté aussi l'offcraftienne, c'est vraiment le mythe avec des créatures absolument impossibles qui proviennent du fond de l'espace. Et dans les entrailles des temples et des mausolées, au cœur des déserts et des jungles, des périls cachés sont à l'affût et n'attendent que vous pour tuer ou pour vous dévorer. Votre bras sera-t-il assez ferme et votre esprit sera-t-il assez aiguisé pour survivre en cet âge et soupçonner, il est temps d'inscrire votre nom dans la légende. C'est ce qui est un peu la prémisse qui nous est présentée par justement le livret d'initiation que vous pouvez procurer gratuitement sur DriveThruRPG ou même sur le site de Monolithe. Excusez-moi. Il est disponible en français et en anglais. Le livret d'initiation contient tout le nécessaire pour embarquer un maître de jeu et jusqu'à cinq joueurs dans l'aventure et leur faire explorer le monde de Conan. Il propose une immersion en douceur dans l'univers du jeu avec les règles essentielles, cinq personnages prétirés ainsi qu'un récit clé en main qui se nomme le saut d'Akéron. C'est une approche qui s'est dit comme étant une approche qui est faite pour faciliter le travail du maître de jeu n'exigeant qu'un minimum de préparation pour chaque aventure, des règles élégantes et accessibles fondées sur un système de jet de dés intuitif, des règles de combat féroces et rapides procurant des sensations intenses au service du rythme, un cadre sombre et brutal où règne la loi du plus fort. Donc c'est vraiment un peu ça, vive l'aventure de Conan. Vive l'aventure avec un grand A. Je ne vois pas d'autres façons de l'expliquer. C'est un peu ça l'ambiance aussi également. C'est du pulp, c'est du sword and sorcery à l'état pur. C'est un terme, c'est un genre que j'ai beaucoup mentionné en fait avec Black Sword Hack qui est un peu un hommage, le jeu d'Alexandre Kobayashi qui est un hommage à ce style de jeu-là, ce style d'ambiance-là très épée, magie dangereuse et personnages un peu brutal. Mais là, la question se pose, est-ce que Conan, l'âge hyboréen, va être en quelque sorte mon go-to, mon jeu de prédilection pour jouer à des aventures de Conan ou je voudrais continuer avec Black Sword Hack? Ça reste à voir. C'est un peu ça qu'on peut découvrir à l'intérieur de ce livret-là et concernant justement le système de jeu, ce que je peux mentionner jusqu'à maintenant, il y a quand même une bonne explication concernant comment ce dernier fonctionne. C'est possible en fait un personnage. On va commencer ça comme ça, je vais vous faire apparaître une fiche de personnage, vous m'écoutez avec le visuel, si vous n'écoutez qu'avec l'audio, imaginez une fiche de personnage ou allez la voir par la suite sur les internets. Un personnage possède quatre attributs. Il y a la force, la finesse, la ténacité et l'esprit. Chaque attribut possède une valeur comprise entre 1 et 8, bien que c'est rare qu'un humain va dépasser le 6. Et outre sa valeur dans chaque attribut, il y a aussi également un D d'attribut qui est associé à l'attribut en question, qui peut aller de 1 des 6 à des 8 ou même, exceptionnellement, 1 des 10. La force, on comprend que ça mesure les conditions physiques du personnage. C'est pour les attaques à mêler, infliger des dommages, c'est pour grimper, nager, soulever des poids. La finesse, c'est pour l'agilité, l'intuition, la vigilance, la dextérité, la coordination. C'est les attaques à distance. La ténacité représente l'endurance du personnage, sa constitution, sa résistance à la douleur, au poison, aux éléments. Et finalement, l'esprit qui représente l'éloquence, les facultés rhétoriques et l'aptitude à déchiffrer des langages et des symboles. Aussi également pour la magie, c'est vrai, les sorciers vont utiliser l'esprit. Mécaniquement, on est assez loin des systèmes complexes avec des gros chiffres. C'est vraiment très loin de ça. On est dans le rapide. L'action, on est dans le rapide, dans l'action. Pour plusieurs, ça va un peu rappeler le système de Savage World que je n'ai jamais parlé sur la chaîne, vraiment. Je n'en ai jamais abordé parce que ce n'est jamais un système qui m'a vraiment tant attiré que ça, même s'il est dit qu'il est conçu pour être rapide et efficace. En soi, lorsqu'un joueur souhaite accomplir une action, une action qu'il peut échouer, il va devoir effectuer un test. Un test, ça va se faire en fonction de le type d'action qu'il souhaite entreprendre. Comme on a dit tout à l'heure, un personnage voudrait sauter, il va possiblement utiliser la force s'il veut sauter le plus loin possible. On prend un exemple, un barbare qui se nomme Bouledourec. Bouledourec, c'est un barbare. Il a une force de 4 et son dé d'attribut dans la force, c'est un D8. Lorsqu'il doit faire un test de force pour, par exemple, briser une porte, il va lancer un D, le D8, et il va ajouter sa force au résultat du lancer. plus tout possible bonus situationnel ou circonstanciel pour déterminer s'il réussit ou non. Donc, admettons, il lance son D8, il a un 6, plus le 4, ça va donner 10. Les tâches simples sont de 4 à 6, tandis qu'une tâche plus difficile peut se situer entre 10 et 12. Donc, si admettons que la porte était une grosse porte en bois quand même assez massive avec des rebords de fer et tout ça, eh bien, avec un 10, il y a des bonnes chances que Buldurek puisse réussir à bien défoncer cette porte. Un résultat de 1 va toujours signifier un échec, mais ça peut être atténué via différentes mécaniques dans le jeu. Les personnages possèdent ce qu'on va appeler des points d'héroïsme, par exemple, vous pouvez utiliser ces points-là, c'est des points que vous pouvez dépenser pour accomplir différentes choses, donc par exemple, monter un résultat de 1 à un résultat de 2. On va échouer l'action malgré tout, mais il ne va pas avoir de contre-coups supplémentaires en ayant un échec critique. Les personnages possèdent également aussi un dé de prouesse qui va représenter un peu l'aspect inattendu ou imprévisible des combats et des actions dans une partie du jeu de rôle de Conan. C'est un dé qui peut être de différents échelons, mais qui va commencer possiblement au niveau des 10. Et lorsque vous faites une action, vous lancez toujours le dé de prouesse en plus. Il est toujours là le dé de prouesse. Peu importe ce que vous faites, il va être là en plus des dénormales que vous lancez. Et il déclenche quelque chose uniquement si vous avez le maximum sur le résultat du dé de prouesse. Donc si vous avez lancé un des 10 et que vous avez 10, eh bien, il arrive quelque chose. Ça peut être un coup de critique, ça peut être la réussite de votre action, ça peut être également aussi vous regagner un point d'orisme. Ça peut être autre chose selon la situation ou selon même l'aventure. C'est un peu un joker. C'est une surprise dans une boîte qui peut apporter beaucoup d'inattendus lors de la partie. Si vous devez affronter un autre joueur ou par exemple un personnage non joueur et que vous êtes face à face et que vous devez vous affronter ou même être en compétition pour une action précise, eh bien, vous effectuez simplement le même type de test et vous comparez les résultats pour savoir qui a eu le plus haut. Bien entendu, dans un combat, un personnage peut accomplir un nombre d'actions. Le tout est encadré par une initiative qui est définie au début du combat. C'est assez classique, on s'entend. C'est très se déplacer, manipuler un objet, attaquer, adopter une posture défensive, lancer un sort, autre chose. Même pour, on va dire, la distance entre les ennemis et les personnages, c'est aussi un peu à la bonne franquette. On est loin des quadriers classiques. On est plus dans les zones. Par exemple, on est au contact, on est à courte, on est à moyenne, on est à longue, on est à extrême et c'est vraiment au meneur de jeu de définir ce qu'il considère comme étant extrême selon la situation dans laquelle les personnages se trouvent parce que ça pourrait être extrême dans une situation ou dans un autre cas, ça pourrait être longue. Ensuite, il y a les points de vie. Un personnage possède des points de vie comme tout bon héros qui se respecte et il peut mourir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans ce jeu-là, dans cette mouture-là, vous allez comprendre. Il n'y a rien qui révolutionne le genre. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'a renversé sur mes fesses en me faisant faire « Oh mon Dieu, mais ce jeu-là, c'est la nouvelle coucluche du mois! » Il n'y a rien qui m'a vraiment si surpris que ça mais il n'y a rien qui m'a déçu non plus. Pour moi, un jeu de Conan doit tout simplement être efficace, intuitif et rapide à prendre en main et pour l'instant, eh bien, se l'est. Concernant les points de vie, un personnage possède bien entendu une quantité de points de vie définis. Il mange des dégâts pour ses points de vie descendre. S'il atteint zéro, il doit faire un jet de ténacité, de difficulté 8. S'il réussit, il survit. Il est au sol pour le reste du combat jusqu'à l'issue, jusqu'à la fin du combat et par la suite, ses alliés peuvent l'aider à se relever. S'il échoue, par contre, eh bien, il meurt, tout simplement. Il décède. Il n'est que poussière. Il est mentionné même dans le livret que le meneur peut manipuler cette espèce de seuil à son veut contre la mort que les personnages doivent faire selon bien entendu la situation. Par exemple, si le personnage, ça fait plusieurs fois qu'il tombe au combat et qu'il survit, il réussit miraculeusement son jet à chaque fois, eh bien, le niveau de difficulté peut être plus élevé à mesure que la partie avance parce que, eh bien, la main du destin n'est pas quelque chose de rigide. Elle bouge, elle change et si un personnage tente trop souvent la mort, eh bien, il va finir par la trouver. Et ça, j'aime vraiment beaucoup ça, en fait. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas compliqué, c'est simple. Ça peut être très différent, ça peut même s'expliquer en jeu et ça, je trouve ça cool. Comme par exemple, les personnages explorent un temple qui est dédié à un dieu de la mort. Eh bien, dans cet endroit-là, le niveau de difficulté pour résister à un jet contre la mort est super élevé. C'est genre 14, par exemple. Et là, les personnages ne veulent vraiment pas tomber au combat parce qu'ils savent que s'ils tombent, eh bien, rapidement, ils vont tout simplement mourir. Et c'est le genre de petites choses que j'apprécie bien. Il y a des petites mécaniques qui peuvent encourager, par exemple, au meneur de faire une intervention presque divine pour sauver un personnage. Mais moi, dans mon cas, je trouve que j'aime beaucoup juste la mécanique de base. C'est vraiment ça que je veux dans mon jeu de Conan. Il y a aussi les mécaniques entourant les minions. C'est des petits ennemis en grande quantité qui vont s'agglutiner autour des personnages et que ces derniers peuvent simplement donner des coups dans le tas et vraiment les tuer immédiatement. Le principe est assez simple. Si vous attaquez un minion et qu'il reçoit des dégâts et qu'il ne meurt pas, le prochain dégât qu'il reçoit le tue immédiatement. Bah! Le but, c'est de juste faire comme bah, 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 plein de gens qui tombent sur le sol ont tué du monde, ont tué des minions, ont des petits guerriers un peu poches et nous sommes les héros de l'histoire, nous sommes les guerriers qui traversent le désert. Pour ce qui est de la magie, la magie, c'est quelque chose que, pour l'instant, je ne suis pas encore trop sûr, il va falloir que je teste en jeu concrètement, mais pour l'instant, on dirait que c'est plus là que j'ai une petite retenue parce que vous allez comprendre pourquoi. La magie, c'est pas quelque chose que tout le monde contrôle, c'est pas quelque chose que tout le monde manipule et ça, c'est correct. Ce n'est pas à la portée de tous de pouvoir se transformer en gros maudit serpent comme James Earl Jones dans le premier film de Conan, mais comment ça fonctionne? Eh bien, c'est que la magie en soi va être tirée depuis les personnages, depuis en fait leur, on va dire, leur force vitale et plusieurs sortilèges, par exemple, vont demander des points de vie. Vous allez devoir dépenser des points de vie pour lancer des sortilèges, accomplir des choses et ce sont souvent des choses qui sont dévastatrices et même si en théorie, ça, j'aime ça parce que ça fait en sorte que les personnages de lanceurs de sort sont très « glass cannon », c'est-à-dire qu'ils vont être très dévastateurs, mais ils vont aussi devenir très fragiles. En pratique, lorsque je regarde les feuilles de personnages, je trouve ça un peu bizarre parce que les personnages de lanceurs de sort ont beaucoup de points de vie, ont vraiment beaucoup de points de vie pour pouvoir accomplir beaucoup de sortilèges, je présume. Mais d'un côté, je suis un peu nébuleux par rapport à ça parce que les personnages ont vraiment... tu sais, un lanceur de sort qui a presque autant de points de vie ou autant de points de vie qu'un guerrier parce qu'il doit avoir un bon pool de points de vie, une bonne quantité de points de vie pour lancer ses sortilèges, je trouve ça un peu spécial. Je ne dirais pas que c'est anticlimatique, je ne dirais pas que ça brise mon sentiment d'immersion, mais il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là que je ne suis pas encore sûr, mais je vais vraiment tirer au clair mon impression lorsque je vais le tester parce que j'aimerais beaucoup tester l'aventure qui est disponible dans le livret d'initiation qui est d'ailleurs en même assez chouette, qui est très simple, qui permet une introduction assez douce à l'univers de Conan. De la même chose, c'est de la même manière pour les personnages qui sont présentés, qui représentent tous un peu un archétype assez classique, que ce soit le voleur, l'adepte de magie, le guerrier. Ils viennent tous aussi d'endroits, de nations différentes de l'univers de Conan. Et pour ça, pour moi, ça fait amplement la job. La feuille de personnages se lit quand même relativement très bien. C'est pas simple. Visuellement, elle n'est pas aussi simple que certaines feuilles. Elle n'est pas non plus plus compliquée. Ça a l'air très médium en matière, je trouve, d'assimilation, d'information. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup en fait Conan en tant que cadre licencié parce que c'est une licence. Et ça, c'est un point que je veux revenir parce que c'est quelque chose que j'ai souvent mentionné dans différentes vidéos que je suis moins fan des jeux à licence. Par exemple, justement, Fallout, Dune ou Star Wars à la limite. Parce que je trouve ça tout le temps difficile un peu de devoir évoluer dans un univers qui est cadré comme par exemple le Seigneur des Anneaux dans lequel il se passe plein de choses et que je n'ai pas le goût nécessairement de faire d'anachronisme et de me dire qu'il s'agit d'un univers parallèle dans lequel certains événements ne sont pas arrivés parce que nous n'allons pas tenter de briser le continuum de ce qu'on connaît de cet univers-ci. Conan, ce n'est pas vraiment le genre. L'univers de Conan, on n'a pas l'impression qu'on empiète sur l'histoire de quelqu'un d'autre parce que Conan, ce n'est pas un arc narratif en continu dans ses romans, dans ses histoires, dans ses aventures. C'est tout le temps des choses qui vont sauter d'un cadre à un autre, qui vont sauter même des dizaines d'années entre les différentes nouvelles que vous allez lire et l'univers de Conan est quand même relativement assez grand. Ce n'est pas le plus grand univers licencié au monde. Il est relativement assez grand. Il y a des zones qui sont mentionnées sans pour autant être explorées mais qui offrent tout de même un beau terrain de jeu et encore une fois, ça n'a pas l'impression de devoir aller suivre les pieds de Conan, suivre le chemin que Conan a déjà tracé et de juste revivre un peu ses aventures mais de façon diluée pour être sûr de ne pas être plus grand que le héros lui-même. Pour ça, je trouve que Conan, c'est un type de licence qui vient beaucoup me chercher. Un peu comme Star Trek mais ça, c'est un tout autre sujet que je vais peut-être aborder dans une autre vidéo. J'aime beaucoup Star Trek. J'aime beaucoup l'univers de Star Trek et les possibilités de la licence mais Conan, pour ce qu'il offre, je trouve que c'est parfait et concernant en soi le livret d'initiation ou d'introduction, le livret que je viens un peu de vous expliquer, beaucoup de choses intéressantes mais il n'y a rien qui me jette à terre mais il n'y a rien non plus qui me rebrousse poil. C'est un bon jeu du moins de ce que j'ai en théorie. Je vais le vivre en pratique prochainement. C'est très classique, c'est très facile à prendre en main. Ça m'aurait surpris aussi que Monolith vraiment décide de révolutionner le genre et d'aller avec un système de jetons et de jeux de cartes et de devoir faire des flips à coin de pile ou face pour pouvoir savoir si on touche ou non l'ennemi. Ça m'aurait bien gros surpris alors que possiblement l'objectif c'est aussi d'offrir une certaine compatibilité ou même un certain désir de venir peut-être rejoindre des points entre le jeu de société et le jeu de rôle. Je ne suis pas dans les bonnes grâces de la compagnie mais ça ne me surprendrait pas c'est qu'avec le temps il y a des recoupements qui se font entre l'un et l'autre. Donc le but c'est d'aller chercher des gens qui peuvent connaître le jeu de société mais qui ne vont pas nécessairement connaître le jeu de rôle. Pour ça je suis persuadé que ça va être mission accomplie parce qu'en soi ce n'est pas trop compliqué même ce n'est pas du tout compliqué. Est-ce qu'ils vont aller chercher des gens qui apprécient beaucoup le 2D20 de Modifius et qui vont vouloir leur proposer autre chose? Peut-être. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient le système de 2D20 ce n'est pas mon cas donc pour moi je suis absolument content ça fait différent d'un système classique des 20 et en soi en conclusion je suis surtout très content que ça ne soit pas un copier-coller que ça ne soit pas compatible la cinquième édition pour être sûr d'aller chercher le plus de gens possible ce qui aurait pu être le cas. Pour moi ça ça aurait été le pire scénario parce que je ne trouve pas que Conan le Barbare l'univers de Conan reflète bien à la cinquième édition même s'il y aurait pu me dire oui mais nous allons créer moult choses pour que ce soit compatible avec l'ambiance de Conan je ne le crois pas. Je suis un peu amère je pense par exemple à Adventure Time qui a eu une adaptation à la cinquième édition même si à la base ce n'était pas supposé être ça et qui a eu une adaptation à la cinquième édition qui est juste comme ça fait un peu cash grab comme ambiance mais tu sais en même temps c'est des compagnies leur but c'est de faire du cash je peux comprendre mais moi ça me ça me dégue un peu ça me dégue c'est un nouveau verbe que je viens d'inventer mais ce n'est pas le cas donc vive Conan longue vie à Conan le barbare longue vie à Conan le cimérien roi reste à voir comment ça va se dérouler est-ce que vous ça vous intéresse est-ce que vous pensez jeter un coup d'oeil au livret d'initiation bien entendu ce dernier le lien menant au téléchargement du livret va être disponible dans la description de cette vidéo je vais vous tenir au courant concernant aussi la publication ou du moins le lancement de la campagne de participative pour la nouvelle version du jeu de rôle de Conan si ça vous parle dites-moi en commentaire si ça ne vous parle pas dites-moi là aussi si vous pensez rester avec le 2D20 dites-moi là aussi en commentaire je serais curieux de savoir pourquoi également la seule chose que j'ai hâte de voir et que je ne pense pas qu'ils vont pouvoir rivaliser avec le 2D20 c'est justement la quantité d'informations concernant l'univers de Conan qui pour moi le 2D20 est une encyclopédie vivante qui ne doit pas disparaître c'est quelque chose de très riche de très beau donc pour ça j'espère que ça va subsister si le nouveau jeu de Conan réussit à atteindre ce niveau-là pour moi ça va être un home run ça va être un coup de génie mais reste à voir personne ne le sait encore et pour les autres si ce n'est pas fait petit pouce de là-haut petit commentaire petit partage si ce n'est pas fait et pour les autres on se dit à la prochaine grand guerrier yborien de l'air yborien et pour les autres